Au sol, étalez le contenu de l'emballage devant le ProRac sur lequel vous voulez installer votre option support à pneus. Les pièces A, B, F, I, J, K, L et M. 4 noix et boulons courts, 4 noix et boulons longs. Vous aurez besoin d'une clé pour compléter l'installation. Installez les pièces I et J à l'intérieur de la jonction des pièces C et E en utilisant les boulons existants. Installez les pièces A et B entre les pièces C et D en utilisant les boulons existants. Connectez une pièce F à l'un des derniers trous des pièces A et B, tout dépendant de la circonférence de vos pneus. Ensuite, connectez l'autre pièce F à I et A et à J et B. Serrez tous les boulons à l'aide de votre clé et l'installation est terminée. Installez vos barres M à vos barres D en utilisant deux longs boulons. Installez les pièces K et L à l'intérieur de la jonction des pièces C et E en utilisant les boulons existants. Installez les pièces A et B dans les pièces M en utilisant de longs boulons. Connectez une pièce F à l'un des derniers trous des pièces A et B, tout dépendant de la circonférence de vos pneus. Ensuite, connectez l'autre pièce F à K et A et à L et B. Serrez tous les boulons à l'aide de votre clé et l'installation est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada